Les enfants, on y va, on va rejoindre Capitaine Haddock. Monsieur, monsieur, par ici s'il vous plaît. Quoi ? Je suis avec monsieur le curé des enfants qui reviennent de Hong Kong. C'est parfait, nous allons vérifier le groupe. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans les valises d'un curé, enfin ? Du H6 ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Un problème ? Cette valise est à vous ? Oui, mon fils. Je ne suis pas votre fils. Non mais attendez, qu'est-ce que vous cherchez exactement à faire ? À bouffer du curton ? Mais c'est révoltant, ça va laisser passer les terroristes avec des bombes et on harcèle un curé qui rend service à tout le monde. Mais non, mon fils, monsieur fait son travail et c'est tout à fait normal. Monsieur ne fait pas son travail, mais pas du tout. Monsieur ne fait rien du tout, monsieur fait chier ! Mais non ! Si, monsieur est un anticlérical épidermique ! Chut ! On ne va pas se laisser faire ! Attention, monsieur, si vous comptez nous sur ce thon, ça va très mal se terminer ! Je le prends sur le thon que je veux, moi. C'est toi qui va m'en empêcher. Allons, allons, allons. Très bien. Il faut y aller, monsieur le curé. Par contre, trouvez-moi vos bagages à vous. Je n'en ai pas. C'est un crime, je n'ai pas de bagages. Calmez-vous, mon fils. Vous arrivez dans Hong Kong et vous n'avez pas de bagages. Non, je n'ai pas de bagages. C'est vrai, vous n'avez pas de bagages. C'est curieux, ça. Très curieux. Enfin, vous allez donc par là. Nous allons passer à une fouille approfondie. Je reviens, ne partez pas. Je vous attends dans le hall avec le petit. Oui, je reviens. Jérôme ! Alors, Pertarin, comment ça s'est passé ? Le voyage a été très positif, n'est-ce pas, les enfants ? Oui ! On a turbiné comme des dingues. Oui, Jérôme, on a bien boulonné, je crois. Il a eu avec qui, ce môme ? Bah, mais même pas m'en parler, mais je suis oncle tout de même. Tu sais que tu dégages en deuil, toi ? Je ne sais même pas de qui je suis en deuil. Monsieur Tertian, en provenance d'Erevan, est prié de se présenter. Mon père, merci de me l'avoir ramené. Il s'est donné beaucoup de mal et ça a été très payant. Allez, selon le padre. Mon père. Oh, putain, châssis. Monsieur l'abbé, je suis la maman. Madame Tchiccolini, mes condoléances les plus sincères. Salut, je suis Luty, le frangin d'Antoine. Ah, c'est vous l'ancien séminariste ? Le quoi ? Ah, ouais ! Regarde qui est là, bah oh, ta maman est venue te chercher. Non ! Hein ? Mais viens ici, je t'en prie, mais qu'est-ce qu'il veut ? J'y arrive pas, il se doute déjà. Je reste avec toi, Yasmina. C'est ridicule, mon bonhomme, ta maman est ici. Tu reconnais pas ta maman ? Non ! Comment ça, non ? Tu vas pas nous faire un caprice, hein ? Allez ! C'est pas ma maman ! Allez, bah oh, embrasse ta maman. Vous n'embrassez pas votre fils. Écoutez, je suis pas sa maman. Et ça me dégoûte de mentir devant ce pauvre môme. C'est Antoine qui m'a obligée. Voilà la vérité. Excuse-moi, mon petit, je m'excuse.